L'association USA Alumni Exchange Programme Côte d'Ivoire, USAEPC, a mobilisé 400 volontaires pour le nettoyage de la plage de Grand Bassam, samedi 23 avril 2022. Le samedi 23 avril 2022, l'association USA Alumni Exchange Programme Côte d'Ivoire, USAEPC, en collaboration avec l'ambassade des États-Unis, a organisé une opération de nettoyage de plage à Grand Bassam. Journée de la Terre Cette activité a réuni plus de 400 participants, composés d'anciens bénéficiaires des programmes d'échanges américains, de personnalités, de bénévoles, d'une grande délégation du district de police et d'une forte équipe de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'opération de nettoyage de la plage à Grand Bassam s'inscrit dans le cadre de la Journée Internationale de la Terre, célébrée chaque 22 avril ce sont plus de 2 km de plages qui ont été nettoyés, avec plus de 3 tonnes de déchets collectés. Ces déchets seront recyclés à travers un projet en cours. Lire aussi l'association Côte d'Ivoire à l'Amnay Exchange Programme, AEPC, collecte 2 tonnes de déchets sur la plage de Grand Bassam. L'opération de nettoyage de la plage à Grand Bassam s'inscrit dans le cadre de la Journée Internationale de la Terre, célébrée chaque 22 avril. Une libation a été faite par le représentant du roi d'Enzima à l'entame de la cérémonie. A sa suite, est intervenu M. Kone Moussa Sédou, deuxième adjoint au maire de Grand Bassam. Au nom du maire Jean-Louis Moulot, il a salué l'initiative de l'USAEPC et souhaité la bienvenue aux participants. Pérennisation Malika Kamara, présidente de l'USAEPC a remercié l'ensemble des structures et personnalités qui ont facilité la tenue de l'activité de Grand Bassam. Elle a particulièrement remercié l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, premier partenaire de l'USAEPC. Lire aussi Gestion des déchets, la Côte d'Ivoire affiche ses ambitions Mme Kamara a aussi remercié l'Agence Nationale de Gestion des Déchets, Anaged, la Fondation Petrocy, Lyon Club, les ONG 350 Côte d'Ivoire et Waziza et les sponsors dont l'apport a été important dans la mise en œuvre de cette initiative. Son Excellence M. Richard Kabel, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire a marqué l'attachement de l'ambassade aux US à l'Amnay-de-Si. Il les a félicités pour cette initiative. Mme Y accent aigu au Senin-Yepri, sous-préfet de Bassam, représentant Mme le Préfet, a demandé à l'USAEPC de pérenniser ce genre d'initiative.